Avant de débarquer à Canary, certains sont venus de très loin pour ce 11e concours international de chanlis. De la Chine à l'Allemagne, en passant par la France, plus de 23 candidats étaient en liste lundi. Il n'en restait plus que 14, hier soir, pour la demi-finale. Je suis venue ici pour m'aguerrir et en fait, c'est mes copines qui m'ont dit « Ah, mais le concours en Corse, il est génial, c'est hyper familial, tu seras hyper bien entouré, c'est un très bon tremplin pour après, pour plus tard. » Depuis plusieurs années, Canary attire de jeunes chanteurs. Grâce à son jury composé cette année de directeurs d'opéra comme celui de Marseille, de metteurs en scène ou de cantatrices, le concours bénéficie d'une autorité incontestable. « Les chanteurs, même quand éventuellement, ils n'ont pas eu de prix, ils ne peuvent pas transchanter d'abord de l'ambiance générale, de la chaleur des membres du jury, depuis toujours. À part une ou deux exceptions qui ne sont plus revenus, mais je crois qu'aussi les membres du jury, ils sont pour une part énormes au concours de Canary. » Mais en Corse, les passionnés d'opéra font un triste constat sur l'avenir et sur la représentation du chant lyrique. « Actuellement, on se demande encore s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à la lyrique en Corse. On donne de moins en moins de spectacles, même dans les salles qui donnent des films retransmis de New York, tout ça, il y a peu de monde. » Le 11e concours international de chant lyrique de Canary se termine ce soir. Il reste un des principaux événements lyriques de l'île pour l'instant. au bout de sept. turner des psychotes. Maintenant, ça a un commentaire. Il reste un desiad qui s'entendé. Le 11e concours international de chute de Canary.